Le TDAH est-il reconnu comme étant un handicap ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet qui est « Est-ce que le TDAH est-il reconnu ou non comme étant un handicap ? » donc officiellement, entre autres. Alors, pour ce faire, je vais décomposer cette vidéo en plusieurs parties. Premièrement, je vais vous redéfinir avec mes propres mots ce qu'est pour moi un handicap. Donc, je ne vais pas vous prendre la définition de Wikipédia ou je ne sais quoi. Elle, vous pouvez la consulter, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais moi, de mon côté, je vais essayer de vous la vulgariser au mieux pour qu'on puisse ensuite faire le lien ou non avec le TDAH. Alors, ma propre définition du handicap, c'est lorsque deux personnes vont être dans un même environnement et qu'elles vont devoir réaliser une tâche précise. Sauf que la personne A ne va pas avoir les mêmes chances que la personne B de réussir cette tâche dans cet environnement donné, du fait qu'elle soit limitée. Donc, limitée par un trouble, limitée par une déficience, que ce soit intellectuelle, psychique, psychologique, physique, peu importe quoi, mais qui va la limiter dans la réalisation de cette tâche. Par exemple, imaginons que nous ayons deux personnes, une personne A et une personne B, et que ces deux personnes soient dans un même environnement. Pour cet exemple, nous allons prendre une salle de classe, donc l'environnement est une salle de classe, et ces deux personnes vont être dans cette même salle de classe, vont devoir réaliser dans un temps donné un exercice précis. Seulement, il se trouve que la personne B est dans l'incapacité de réaliser pleinement l'exercice, du fait qu'une ou plusieurs de ses fonctions, que ce soit physique, mentale, cognitive, psychique, ou sensorielle, vont être altérées. Et par conséquent, on peut en conclure que la personne B, dans cet environnement précis, et je dis bien dans cet environnement précis, car c'est très important, c'est ce qui caractérise justement un trouble, mais donc on y viendra après, et donc dans cet environnement précis, la personne B n'a pas les mêmes chances de réussir cet exercice que la personne A, dû justement à sa limitation, que ce soit psychique, etc., etc., comme on l'a vu précédemment. Mais donc, le TDAH, ce trouble qu'est le TDAH, rentre au final assez bien dans cette catégorie du handicap, du fait que, eh bien, dans un environnement donné, donc par exemple dans le cadre scolaire, on ne va pas forcément avoir les mêmes chances de réussir que les autres, si le cadre scolaire ne nous convient pas, si l'environnement scolaire n'est pas en adéquation, n'est pas adapté à notre mode de fonctionnement lié justement, eh bien, au TDAH. De plus, les symptômes du TDAH ne sont pas dus à une déficience, ils sont dus à un dysfonctionnement, du moins à un fonctionnement différent qui va entraîner tous ces symptômes que l'on rencontre lorsqu'on a un TDAH, c'est-à-dire le manque d'attention dans certains environnements, l'hyperfocalisation, qui est quelque chose d'assez positif dans d'autres environnements, le manque d'organisation, l'impulsivité, l'hyperactivité, que ce soit physique ou mentale, ou les deux, etc., etc. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le TDAH peut être reconnu par la MDPH, donc la Maison Départementale des Personnes Handicapées, comme étant un handicap. Pourquoi ? Eh bien, parce que le TDAH va nous impacter sur trois plans différents. Ces plans vont être le plan affectif, le plan moteur, et le plan intellectuel. Et hormis tout ça, le fait d'obtenir cette reconnaissance auprès de la MDPH, donc de notre TDAH, comme étant un handicap, va nous permettre d'obtenir des solutions, d'obtenir des aménagements qui vont optimiser nos chances de réussir dans un environnement donné. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les aménagements scolaires, sur la reconnaissance auprès de la MDPH, etc., je vous invite à aller visionner les vidéos que j'ai réalisées avec Fabienne Henry. Il y en a deux, il me semble. Elles durent presque une heure chacune, et ce sont de vraies minders si vous souhaitez obtenir des réponses par rapport à ça. Donc foncez voir ces vidéos, elles seront en annotation juste ici, et également en lien en description. Et si vous avez un TDAH et que vous avez du mal à vous organiser, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur ma propre routine. Cette vidéo est en lien dans la description, c'est le premier lien que vous retrouverez dans cette description. Et ce lien va vous relier justement vers la vidéo dans laquelle je vous détaille étape par étape ce que je fais au quotidien, chaque jour, en tant que, eh bien, personne ayant un TDAH. Donc voilà, cette routine me réussit plutôt bien, et vous pouvez vous en inspirer. Il y a certainement des éléments que vous allez pouvoir reprendre pour les ajouter dans vos différentes routines. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501